Bonjour les amis, d'abord je voulais saluer un jeune homme qui m'a reconnu hier, ça m'a fait plaisir, j'étais en train de faire mon logeco, qui m'a dit je vous connais, c'est bien vos vidéos, continuez, le mec avait une vingtaine d'années, ils étaient quatre, écoutez ça fait plaisir. Bon, je vais à l'essentiel, l'essentiel c'est punaise, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui normalement doit marquer la concorde entre les hommes, ça continue à foutre le pastaga. Résultat donc, ça a divisé plus que rassemblé les gens, ça devrait être considéré légèrement comme un fiasco, légèrement comme un échec. Bon, surtout qu'il y a des scènes, alors c'est surtout la scène de la Seine, facile, qui cristallise toutes les rancœurs. Les chrétiens du monde entier, ils disent qu'ils ont été bafoués et humiliés, alors il y a aussi la scène de Marie-Antoinette, ça tousse un petit peu, il y a la scène du l'autre, le dégénéré Patrick Catherine, bon, on aurait pu parler de la scène du danseur Blacos, il paraît qu'il est sourd ou muet, j'en sais rien, qui nous a fait n'importe quoi pendant dix minutes interminables, là, devant la tour Eiffel, bon, et d'un ensemble de choses de plus mauvais goût les unes que les autres, mais c'est surtout la scène de la Seine qui, vraiment, là, ça passe pas, ça passe tellement pas que tous les, on va dire, tous les mondialistes, tous les gauchistes, tous les journalistes, ils montent au créneau pour dire qu'ils sont fiers, que c'est la liberté de la France, que c'est la France, la France éternelle qui s'est exprimée à travers ce droit à l'irrévérence et tout et tout, bon, quand même, et le Thomas Jolie, donc, qui est quand même très ciblé, alors que le boucheron, l'historien, il passe au travers les gouttes, il est plus malin, lui, c'est le Thomas Jolie qui prend tout, donc, dans un premier temps, Thomas Jolie, il n'a rien trouvé à redire, il n'a pas trouvé d'argument, et puis ça y est, tac, il a trouvé l'argument, il a dit qu'on était cons, qu'on n'avait rien compris, que la scène de la Seine, c'était pas ça du tout, c'était Dionysos, c'était païen, c'était des yeux, c'était des dieux grecs et tout, il nous a parlé de Patrine-Catherine, le Catherine, c'est donc Dionysos, bon, sauf quand même qu'il y a des gens qui disent qu'il faut quand même pas trop nous prendre pour des miquets, et que les deux scènes dont il parle, elles étaient quand même séparées de 40 minutes, bon, donc, il a un peu le nez dans le caca, le doustique, il se rend compte qu'on peut pas forcément se foutre de la gueule d'un milliard de chrétiens, comme ça, impunément, et que, bah, ça couine, quoi, voilà. Alors, il y en a un autre qui a été bon, c'est mon pote, le Rachid Méluche, alors qu'on est dans le truc, hein, c'est que tous ceux qui sont pas contents de la cérémonie d'ouverture, ils sont classés à l'extrême droite, et on se fout d'eux. Par exemple, Léa Salamé a ses permis, avec un guignol, là, du service public, de vouloir ridiculiser Marion, Marion Maréchal, qui a osé faire sa grincheuse, on l'a représentée avec la tête en sang, et puis tous les sportifs y ricanaient, et Léa, elle était aux anges, vous voyez, donc, donc, tous ceux qui sont contre, c'est les mecs d'extrême droite. Et Rachid Méluche, il a pris tout le monde à contre-pied, parce que, pourtant, très franchement, la cérémonie, c'est son discours, c'est son oeuvre, Boucheron, l'historien, et Thomas Jolis, c'est des mecs qui appellent à voter Mélenchon, c'est tout le discours, c'est le discours de la Nouvelle-France, se métisser, créoliser, c'est le discours qu'a toujours été celui de Jean-Luc Mélenchon, de la haine du christianisme, c'est le discours de la haine de la France d'avant 1789, c'est tout ça, et là, Jean-Luc, il a pris tout le monde de court, pour ceux qui n'ont pas compris qu'il voulait être président en 2027, en gros, il l'a joué, il a pris de la hauteur, il a dit que c'était pas bien, certes, on a coupé des têtes en 1789-1990 et tout, mais c'est une époque qu'il ne faut plus revenir, et que c'est pas bien d'avoir fait quelque chose en s'en prenant à Marie-Antoinette, alors que c'était que la femme du roi, vous voyez, il a commencé, puis il a dit que la scène, il ne fallait pas blesser et humilier inutilement les chrétiens. Le nouveau méluche qui est arrivé, vous voyez, étonnant, hein ? Alors, il n'empêche que les gauchos nous font le coup du droit au blasphème pour défendre la cérémonie. Les mêmes gauchos qui, par ailleurs, dans le programme du nouveau Front Populaire, là c'est pas mal, veulent instituer un délit d'islamophobie, quand même pas de catélogophobie, mais d'islamophobie. Mais bon, ils nous racontent que la France a toujours été le droit au blasphème, et ça a toujours été le droit à l'irrévérence contre les religions. Je suis complètement d'accord. Moi, vous voyez, je défends, pour moi, on a le droit, la France que j'aime, c'est le droit à la libre critique de tous les dogmes. Donc, la libre critique de tous les dogmes, sous quelque forme qu'elle soit, donc c'est la libre critique de toutes les idéologies. Et la libre critique de toutes les idéologies, c'est la libre critique de toutes les religions. Et je suis d'autant mieux placé pour le dire que ça m'est arrivé de faire quelques séjours devant la 17ème, parce qu'on estimait que quand nous critiquions l'islam, quand nous critiquions le prophète des musulmans, on estimait que nous incitions à la haine. Vous voyez, nous incitions à la haine contre les musulmans. C'est pas mal, quand même, hein. Les mêmes qui nous disaient, bien sûr, qu'ils étaient pour la liberté d'expression, hein. Mais, vous voyez, donc, je me retrouverai, par exemple, moi-même, je me retrouverai début septembre, devant un tribunal à Paris, parce que, lors de l'époque Covid, quand Castex, il nous avait fait l'application téléphonique de Stop Covid, j'avais dit que si on voulait vraiment protéger les Français, on ferait mieux de faire une application téléphonique Stop Islam. Vous voyez, donc, je pense, au niveau de l'ironie, du sarcasme, je pense qu'il y a les biens. Je vais aggraver mon cas en disant que, pour moi, l'islam est incompatible avec les valeurs de liberté de la France. La preuve, c'est qu'aucun artiste n'ose attaquer l'islam, n'ose attaquer les textes sacrés du Coran, n'ose attaquer le prophète, qui, par exemple, à 53 ans, a épousé une fillette de 6 ans, tout simplement parce qu'on risque sa peau, et que Charlie Hebdo, on a vu, les enseignants, on a vu. Bon, et aujourd'hui, l'islam terrorise la société française. Et donc, comme elle terrorise la société française, et qu'elle est incapable de faire face à la critique, au sarcasme, à l'ironie, à l'humour, ben, désolé, ce deuil n'a pas sa place en France. Donc, vous voyez, j'assume cette position. Et pour autant, lors de cette cérémonie d'ouverture, j'aurais trouvé absolument scandaleux, déplacé et ignoble qu'on puisse se permettre, dans des tableaux, de se moquer des musulmans, de se moquer de Mahomet, de se moquer des fidèles, de se moquer d'eux, de les ridiculiser. Par exemple, quand ils sont à genoux, le cul en l'air vers la Mecque, et qu'il y en ait un qui lui met un coup de pied au derrière, comme les Duponts l'avaient fait dans Tintin. Vous voyez, je défends la liberté de Charlie Hebdo, je défends la liberté des dessinateurs danois, je défends la liberté de Charlie Hebdo, quand il se moque aussi de la Vierge Marie, quand il se moque des catholiques, quand il se moque du doyme, de la Bible et tout. Je défends cette liberté, mais justement, je défends cette liberté, mais les Jeux Olympiques, c'est une cérémonie universelle. C'est une cérémonie qui est vue dans le monde entier. C'est une cérémonie qui est là pour, autour des valeurs de l'olympisme, rassembler les êtres humains du monde entier, en donnant une bonne image de la France, le pays d'accueil, en montrant tout ce que son histoire glorieuse a pu amener à l'humanité, et en faisant, malgré tout, des scènes et tout, qui fassent qu'autour du sport et autour des nations, tout le monde communie dans une cérémonie qui fait la fierté du pays d'accueil, mais dans laquelle tous les habitants de la planète se retrouvent. Pour moi, c'est ça l'esprit d'une cérémonie, vous voyez. Et c'est justement parce que c'est ça, mais vous allez me dire que c'est autre chose, mais c'est proche quand même, que je trouve scandaleux que la Russie ne soit pas présente à cette cérémonie, quand la Palestine et les réfugiés sont présents, alors que je suis désolé, la Palestine et les réfugiés, ce n'est pas des pays, et que les Jeux olympiques, c'est aussi les pays, c'est aussi les nations, et c'est aussi chose étonnante que je vous engage à méditer, c'est que les Jeux olympiques, c'est finalement le seul moment où on a le droit de dire les nôtres avant les autres, et où on a le droit, quelque part, d'être fier d'être français et de préférer son pays à celui des autres. Bonne journée, les amis. Sous-titrage ST' 501